Chers auditeurs, merci de nous rejoindre à ce grand oral du 30 octobre 2021. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin le directeur général de la CIGIS-SA, la compagnie générale immobilière du SAE, les membres de la TASC Force républicaine, M. Abdou Raffour Touré. Merci d'être notre invité à ce grand oral. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue. Merci beaucoup, Mme Gomes. Le plaisir est partagé. C'est toujours aussi un plaisir d'être sur votre plateau pour échanger sur l'actualité. Je salue aussi la présence de M. Sam, brillant analyste. Je pense que le débat sera extrêmement utile pour les auditeurs et les auditrices de RéumiFM qui nous écoutent. Merci Hassan. Bonjour. Merci d'être là comme tous les samedis. Merci, Fatou. Le plaisir est partagé. Bonjour et toutes nos salutations aussi à Raffour. Un plaisir de vous retrouver dans le grand oral. Et bonjour à tous. Merci Hassan. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir notre invité dans la rubrique Portrait avec Elisabeth Diata. Né le 2 mai 1973 à Dakar, Abdou Raffour Touré est manager expert du secteur public en politique publique, emploi et accompagnement des PME. Titulaire d'un massé en management public à l'Institut d'administration des entreprises en France en 2003. Il est également titulaire d'une maîtrise de sciences politiques à l'Université de Lille 2 en France toujours. Il a obtenu également auparavant sa licence d'histoire moderne et contemporaine à l'UQAD au Sénégal en 1999. Il a en poche également son doc d'histoire à l'UQAD en 1998. Directeur général de la Compagnie Générale Immobilière de Sahel, filiale de la Caisse de dépôt et de consignation, Abdou Raffour Touré est conseil spécial directeur du pôle réseau et accompagnement au fonds de garantie des investissements. Directeur général adjoint également chargé du partenariat et du développement en 2014. Il fut également directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes de juin 2006 à août 2012 au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. Comme activité associative et syndicale, Abdou Raffour Touré a eu à occuper la présidence de l'Association des étudiants sénégalais du Nord de la France de 2000 à 2002, puis vice-président de l'AMICAL de la Faculté des lettres en sciences humaines de l'UQAD de 1998 à 1999. Il a représenté également les étudiants à l'Assemblée de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'UQAD en 1999, membre fondateur de l'Association des étudiants de Guéjouaï en 1997. Abdou Raffour Touré est également ancien de l'UJTL et de la Fédération nationale des cadres libéraux. Aujourd'hui, membre de la paire et responsable politique à Guéjouaï. Merci Elisabeth Datta pour le portrait de l'invité de ce grand oral. M. Abdou Raffour Touré, directeur général de la CIGIS-SA, aussi membre de la TASC Force républicaine. Alors, l'actualité, c'est bien sûr les investitures pour les locales de 2022. Quelle lecture faites-vous des listes déjà publiées, notamment par votre coalition Beno Bokuyaka ? Une lecture simple, c'est qu'aujourd'hui nous avons l'officialisation de l'ensemble de nos candidats dans les 555 collectivités territoriales et les différents départements, à peu près 42 ou 43 départements. C'est une cohérence, c'est une continuité pour l'essentiel, puisque pour l'essentiel, dans 85 à 90% des cas, en tout cas dans les collectivités qui étaient gérées par la coalition Beno Bokuyaka, car pour l'essentiel, les maires ont été reconduits. Je pense que c'est une cohérence, c'est une continuité. Et pour les collectivités locales, où on sera à la conquête, on a essayé de prendre le meilleur candidat. L'essentiel, c'est que pour nous, une élection, ou bien la période pré-investiture, la période pré-électorale, pré-investiture, est une période où, naturellement, de compétition, d'animation, où c'est une période d'expression des ambitions, ce qui est tout à fait légitime. Il y a eu des déclarations de candidats à la candidature, les choix ont été faits. Mais aujourd'hui, il s'agit simplement de mobiliser tous les responsables, de mobiliser tous les militants, de mobiliser les sympathisants de la coalition au pouvoir autour de ces candidats choisis par le président de la coalition. Parce que, aussi, l'avantage de Beno, c'est d'avoir un chef et d'avoir un leader et d'accepter l'autorité de ce leader-là et d'accepter les décisions. Parce que les décisions vont dans le sens de garantir l'intérêt de la coalition, l'intérêt général. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une étape, les élections locales, dans la vie démocratique, dans la vie locale, dans la démocratie locale. Il s'agit de partir maintenant sur les enjeux de développement local, sur les enjeux de renforcement de la démocratie, de la démocratie locale. C'est ça qui est extrêmement important. Et il était temps qu'on fasse ces élections-là, parce qu'évidemment, il ne faut pas oublier que les mandats des maires sont issus depuis deux ans. Et aujourd'hui, il est important qu'on fasse ces élections-là pour tourner une page, fermer une page et ouvrir une nouvelle page. Donc, en tout cas, à notre niveau, au niveau de la coalition au pouvoir, le président a été dans un souci pour l'essentiel de choix objectifs, rationnels, et pour l'essentiel de continuité. Parce que, aussi, c'est une question de cohérence. C'est une question de cohérence. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, pour nos amis qui n'ont pas été choisis, ou qui avaient l'ambition peut-être de porter les couleurs de la coalition, il faut considérer que tout choix est difficile. Il faut qu'ils récupèrent de leur déception, mais en prenant le temps nécessaire pour se remobiliser, pour être dans le combat pour la victoire au soir du 23 janvier 2022. Parce que ces élections, aussi, sont extrêmement importantes pour notre pays, pour la coalition au pouvoir. Hassan ? Nous avons pu observer, également, qu'il y a eu des listes parallèles. Et au point d'ailleurs, certaines listes parallèles seraient parrainées, même, seraient sous la caution même du président. Certains confrères ont titreé même « Implosion de Bernaud ». Est-ce, pour vous, une exagération ? Non, moi, je pense que c'est une exagération. Je pense que je dis encore, et je le répète, nous avons la chance d'avoir un leader et un chef qui a tracé un cadre, une orientation. Je pense que, quand vous militez dans une organisation politique, dans un parti, dans une coalition, pour tout militant, il faut quelque chose d'essentiel, c'est la discipline. Je pense que la discipline de militant est quelque chose d'extrêmement important. Je pense que le président a déjà tracé les règles du jeu. Il ne tolère pas les listes parallèles, en tout cas dans les zones où il y a de forts enjeux. Et le président ne peut pas être dans un double jeu. Je pense que la ligne tracée par le président est extrêmement importante. Le président a déjà sensibilisé sur l'importance de ces élections, sur les enjeux. Vous savez, les gens peuvent avoir des ambitions, mais tout le monde ne peut pas être candidat. Dans chaque localité, il peut y avoir une dizaine de responsables, mais il n'y a qu'une seule personne qui est élue, qui peut occuper la fonction de maire. Et donc, aujourd'hui, les listes parallèles, moi, je ne pense pas que le président soit derrière une quelconque liste parallèle. J'entends à gauche et à droite, mais en tout cas, moi, le mot d'ordre que j'ai reçu, c'est que le président a toujours été très clair sur les gens qui animeraient des listes parallèles que ces personnes-là seront sanctionnées. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, dans les zones où il y a un fort enjeu, il est nécessaire que les gens s'oublient, que les responsables s'oublient, qu'il n'y ait pas des questions d'égo et qu'on se mette dans la direction tracée par le président de la coalition. Donc, il n'y a pas d'implosion de Beno. Ça, c'est de la titraille. Il n'y a pas d'implosion de Beno. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une coalition qui tient très bien par rapport aux investitures, c'est la coalition Beno. Parce que pour l'essentiel, vous entendez même, tout a été publié ce vendredi et vous n'entendez pas beaucoup de contestations. Maintenant... Que dire alors de ces alliés qui ont déjà déposé la caution, d'autres qui menacent de le faire, l'UCS de Abdoulaye Baldey qui a quitté la coalition parce qu'étant frustré par les choix du président Aziguinchor. Comment vous appelez cela ? N'est-ce pas là une impuïe ? C'est du diouf de PPC ? Oui, je pense que, vous savez, la période d'investiture est une période extrêmement compliquée. On ne sort jamais indemne d'une période d'investiture. Ça, c'est une réalité aussi dans l'histoire politique, dans l'histoire des élections. Vous savez, les périodes d'investiture, quand on ferme une période d'investiture, c'est des tiraillements, c'est des relations qui se détériorent, c'est des amitiés qui se brisent, c'est des frustrations. Toutes les coalitions vont y laisser des plumes prédiser, Hassan. Voilà. Et effectivement, les investitures, c'est ça. Mais ce qui est constant, c'est qu'il y a des réalités. Moi, je ne dis pas que les investitures ne créent pas des problèmes. Mais l'essentiel, c'est que ces frustrations-là et ces problèmes-là soient contenus et qu'on ait des mécanismes pour contenir ces frustrations et pour régler ces problèmes-là. Je pense que nous avons, au niveau de la coalition Bernard Boko-Yakar, quand même l'avantage, le président a l'avantage d'avoir des instruments pour régler ces problèmes-là. mais, effectivement, il n'y a nulle part où il y aura une unanimité. Mais il est clair qu'il y a des gens qui peuvent avoir la liberté de faire leur propre liste. Ça, on n'y peut absolument rien. Maintenant, par rapport à la question, vous savez, les investitures, dans le cadre d'un parti, c'est un problème. Dans le cadre d'une coalition, c'est un plus grand problème. Et aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une coalition et, effectivement, les responsables, les leaders, en tout cas, de Bernard Boko-Yakar, au plus haut sommet, ont des accords et les gens sont dans un esprit, un esprit constructif. Mais chaque leader a la pression de sa base, de son parti, de ses responsables et il est présent où les leaders de la coalition travaillent à trouver des équilibres, des équilibres qui contribuent à maintenir la cohésion de la coalition. C'est-à-dire qu'ils veillent sur l'intérêt général. Évidemment, les bases des partis, de temps en temps, peuvent avoir des veillés contestataires. Le PS a déposé sa caution. Je pense que ce n'est pas un impact sur la coalition parce que c'est une liberté qu'il faut leur accepter. C'est de grands partis et là où vraiment les gens se sentent très forts et qu'il n'y a pas de risque pour la majorité au pouvoir, s'il y a deux candidats forts pour le pouvoir et que ce soit du parti socialiste, bon, moi je pense que on ne peut pas leur interdire de faire des listes. Ce qui se passe à Rufus, c'est autre chose. Mais je pense qu'il faut discuter jusqu'à présent. C'est des menaces. Les dépôts des listes, nous avons encore jusqu'à mardi. Et je pense que dans toutes ces localités que vous avez énumérées, le président va prendre le soin de discuter et les différents responsables de la coalition, nous pouvons juguler ces problèmes-là pour qu'il n'y ait pas de listes parallèles dans ces localités parce qu'il faut considérer que nous avons encore trois à quatre jours avant la clôture du dépôt des listes. Je suis assez optimiste que même les menaces parce que, en fait, le dépôt de la caution du PS, c'est juste une précaution. C'est juste une précaution. Vous avez même des responsables du pouvoir qui ont déposé une caution. Donc vous ne pouvez pas être dans une coalition qu'il y ait des militants du parti au pouvoir qui déposent une caution et vous intervisez à vos alliés, que ce soit l'AFP, le PS ou la LD, de déposer une caution. Donc c'est des précautions mais cela ne veut pas dire déposer une caution, ne veut pas dire aller jusqu'au dépôt de la liste. Il faut espérer vraiment pour que ces trois à quatre jours qui nous séparent de la clôture des listes qu'on puisse juguler tous ces problèmes-là et que les uns et les autres entendent raison et rentrent dans les rangs. Il y en a quand même qui persistent à aller assez local sous des listes parallèles. Le cas de Marie-Tourniane, par exemple, Mme Bayon qui a initié Horizon 2035 au-delà de la coalition, ne craignez-vous pas aussi des problèmes au sein même de l'APR parce que ce qui est sûr c'est que le président ne manquera pas de sanctionner ceux qui iront au local sous des listes parallèles. Vous savez, en politique, quand vous prenez vos responsabilités, il faut être prêt à payer le prix. il y a une ligne qui est tracée par le chef du parti. Quand vous transgressez la ligne ou vous mettez en marche de la ligne, écoutez, vous payerez les pots. Je pense que la ligne a été clairement tracée d'interdiction des listes parallèles. Les responsables que vous citez, nous sommes aussi, moi je suis profondément démocrate, mais je suis un militant discipliné. ça me concerne, moi, quelles que soient mes vérités, quelles que soient mes ambitions, lorsque la ligne est tracée, je suis quelqu'un qui respecte les règles du jeu. Il y a d'autres qui ne voient pas les choses de la même manière. Lorsque le chef décide, si vous décidez de remettre en question les choix de votre chef, vous remettez en question l'autorité de votre chef. Écoutez, si vous y allez, l'essentiel, c'est que si vous gagnez, c'est en politique, si vous gagnez, écoute, vous aurez raison, on respectera votre choix, mais si vous perdez, il faut vous préparer à la sanction. C'est clair. Hassan ? Oui, la bataille de Dakar, du moins du point de vue des investisseurs, semble être emportée par, finalement, Djosar. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y aura l'unanimité autour de cette personnalité, ce ministre, justement pour gagner Dakar, qui est ce qui est pour vous un âgé capital ? Et pour tout le monde, c'est-à-dire ? Ma conviction, c'est que les élections locales à venir dépassent les personnes qui sont choisies. Il faut fondamentalement choisir et choisir une personnalité pour incarner les listes. Sur Dakar, le choix de Djosar, je pense que est un choix logique et aussi cohérent sur le plan purement politique. c'est un choix juste et cohérent et c'est un choix légitime. C'est parce que c'est un choix basé sur des critères. Parce que Abdoulaye Djosar est pratiquement le seul maire en 2014 à perdre à avoir été élu. Donc, ne serait-ce que de ce point de vue, c'est un choix logique, légitime et cohérent. Maintenant, être choisi, c'est une chose. Le défi, c'est le défi de la mobilisation, le défi, c'est le défi de la construction de l'unité, le défi, c'est le défi de la cohésion parce que il faut aller reconquérir la mairie de Dakar qui, depuis pratiquement plus de deux mandats, plus d'une décennie et entre les mains de l'opposition. C'est un défi qui est à portée de main. Il ne faut pas qu'on raisonne Abdoulaye Djosar, même si c'est lui qui est désigné. Il y a un travail à faire dans les 19 communes d'arrondissement dans les 19 communes de Dakar et c'est une équipe qui doit travailler de l'aspect pour pour gagner la mairie de Dakar pour la coalition au pouvoir. Donc, c'est un choix juste et légitime. Il y avait d'autres prétendants et je pense que l'enjeu de Dakar c'est un enjeu de taille. C'est la mère des batailles même où l'opposition est extrêmement présente et il faut une grande mobilisation, vraiment une grande cohésion que les gens s'oublient. Il faut que les responsables s'oublient. Moi, je pense que c'est extrêmement important. Il faut une générosité pour permettre à notre coalition d'être victorieuse à la ville de Dakar et dans le département de Dakar. Vous disiez tantôt que ces choix dépassent les personnes qui ont été portées à la tête des listes dressées par le chef de l'État en direction des locales. Quel est justement l'enjeu de ces élections ? Il y en a qui pensent que c'est déjà la première tour de la prochaine présidentielle. Vous le pensez aussi ? Ou que cela détermine même la candidature de président Matissell en 2024 comme dit Mahmoud Saleh ? Non, il ne dit pas que cela détermine l'avenir du président Matissell. Ce que je veux dire c'est que pour moi l'élection mon point de vue c'est que l'élection c'est une élection locale. Un point. Il faut lui donner il faut lui redonner cet enjeu local. Parce qu'il s'agit de désigner des exécutifs locaux qui vont gérer leur collectivité locale pendant les 5 ans. Nous sommes dans un contexte où il y a l'acte 3 de la décentralisation la communalisation universelle le renforcement des compétences des collectivités locales. Il faut qu'on ait des maires qui ont la capacité de délivrer. Il ne faut pas qu'on oublie cela et d'avoir des exécutifs proches de la base et animés par le souci de satisfaire les préoccupations des populations. Maintenant, effectivement, c'est une élection et dans une élection pareille, il ne peut y manquer, même si ce n'est pas la même nature des élections, il ne peut y manquer des lectures nationales. Il faudra une lecture au niveau national. Parce qu'on aura une tendance par rapport au score des différentes coalitions et surtout du pouvoir. C'est vrai. Pourquoi on dit que c'est une élection à vocation nationale ? Parce que les gens sont en train de lui donner... C'est une erreur pour moi. C'est une erreur de lui donner une vocation nationale. Parce que ça va ouvrir un nouveau cycle d'élections. On est en 2022. On est à mi-mandat. C'est des élections de mi-mandat. Et des élections de mi-mandat partout dans tous les pays. C'est vrai. que ça permet véritablement de lire, de se faire une idée et de voir quelles sont les actions correctrices à mettre en place pour aborder les chances suivantes. Nous avons cinq mois après les élections législatives. Nous avons 16 mois après les élections présidentielles. Donc nous sommes dans un cycle à part de janvier 2022, un cycle de 24 mois où nous avons trois élections sur deux ans. Évidemment, ces élections-là ne sont pas les mêmes. Ici, on est en des élections locales. Les législatives sont des élections nationales. Les élections qui viennent six mois après sont des élections nationales ont un enjeu national. L'élection présidentielle, n'en parlons pas. Donc pour moi, Mahmoud Saleh, ce qu'il a dit, je ne peux pas être trop dans le commentaire du commentaire parce que c'est son point de vue qu'il a donné. Ce qu'il dit, que les élections, et ça je le pense, je suis d'avis sur cette question-là, les élections locales sont des élections extrêmement importantes pour la coalition au pouvoir. Mais effectivement, si le résultat des élections locales est extrêmement décevant pour la coalition au pouvoir, c'est un mauvais signal qui est donné. C'est une lecture, c'est une grille de lecture. Nous devons travailler, je pense que nous travaillons tous, à la consolidation du pouvoir et à la perpétuation du pouvoir au-delà de 2024-2026. Je pense que nous sommes tous et ça, l'enjeu de cette élection-là, c'est de travailler effectivement à consolider la majorité politique qui gouverne le pays au-delà des élections, c'est-à-dire même aux élections législatives à venir et aux élections présidentielles, quel que soit le candidat qui sera désigné. Hassan ? Oui. À ce propos, justement, il y a eu certainement de manœuvres pour des investitures assez compliquées, on l'a vu. Maintenant, le fait que Amadouba soit nommé coordinateur national, si je ne m'avise Bernaud Boc, Yacartou, est-ce que c'est une manière d'apaiser simplement ces partisans ou bien est-ce que vous vous inscrivez dans une dynamique maintenant de numéro 2 pour renforcer une coordination politique nationale ? On n'a pas bien compris. Non, moi, je commente, je lis, j'essaie de lire les actes comme tout le monde. Je pense que nous avons besoin d'une meilleure organisation politique. Le président a besoin d'avoir un certain nombre de collaborateurs d'une certaine dimension qui l'assessent dans ses différentes tâches. Je pense qu'il faut prendre... Moi, je félicite le ministre Amadouba pour cette confiance du président. Nous avons besoin, je pense, nous avons besoin d'une personnalité comme celle d'Amadouba pour coordonner la coalition au niveau national. C'est extrêmement important et je pense que c'est un rôle éminemment politique et important. Ça ne peut pas être un bonbon pour calmer. C'est pas seulement. Voilà, ça ne peut pas être un bonbon pour calmer. Aujourd'hui, je pense qu'il a la chance d'avoir de jouer un rôle au niveau national, d'avoir la chance d'avoir des responsabilités politiques au niveau national parce que la coalition Benovo, la coalition politique majoritaire qui gouverne le Sénégal, si le président vous fait l'honneur de vous nommer coordonnateur national de cette coalition, je pense que c'est une grande c'est une grande confiance. Alors, en parlant de numéro 2 politique, donc on pense qu'il est aussi nécessaire de restaurer le poste de premier ministre. Sentez-vous justement l'absence d'un PM au sein de l'attelage gouvernemental ? Ça, c'est les prérogatives du président de la République. Moi, je ne sais pas, moi, d'apprécier le travail ou le rendement de l'attelage gouvernemental. Le président qui est le chef de l'exécutif, qui a jugé après sept ans de pouvoir qu'il fallait supprimer le poste de premier ministre, qu'il a supprimé, je pense que s'il sent qu'effectivement après trois ans qu'il faut restaurer le poste de premier ministre, ce sera fait. Mais ça, c'est les prérogatives du président. Est-ce que le fast-track vous lui éveille, à votre avis ? Les choses vont vite ? Absolument. Moi, je ne peux pas dire que les choses ne vont pas vite. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut soulager davantage le président, il faut restaurer le niveau de coordination interministérielle, ? Peut-être, oui. Peut-être, oui. Peut-être que c'est une perspective aussi pour soulager davantage le président, comme on l'a fait au niveau de la coordination politique de Bernard Boc-Yakar. Il faudra voir maintenant le contenu qui sera donné à cette coordination nationale-là, comment Amodoba va construire tout cela, quelle sera sa feuille de route. Mais je pense que c'est une nécessité d'avoir une direction politique. Il est important d'avoir une vraie direction politique, au niveau de la coalition Bernard Boc-Yakar pour essayer de construire une unité organisationnelle. C'est réussi, Assange, si vous permettez, c'est réussi cette coordination. Pensez-vous que ça peut le conduire au poste de premier ministre ? Ça, c'est encore le président de la République. Je pense que là, c'est aller vite en besogne et en conjecture. Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas devant. Je ne sais pas vraiment ce qui est dans la tête du président de la République. Mais ce qui est important, je pense que le président a besoin de collaborateurs outillés, qualifiés, pour l'assister dans ses tâches, que ce soit dans ses tâches politiques, que ce soit dans ses tâches gouvernementales. Je pense qu'Ambouba fait partie, je crois, des personnes sur qui le président peut compter pour travailler avec compétence et dévouement. Hassan ? Oui. Il n'y a pas que Dakar. Il y a Ziegenchor aussi où vraiment la coalition compte sur un allié de taille, Balde, qui aujourd'hui parle de trahison lui-même, alors qu'il s'approche de l'opposition. Qu'est-ce qui s'est passé à Ziegenchor pour que vraiment vous perdiez un allié aussi important ? Abla et Balde ? Ça aussi, c'est le résultat de... Je pense que c'est... Balde, c'est un grand frère aussi. Je pense que c'est regrettable cette séparation. C'est vraiment regrettable, cette séparation, parce que moi, c'est une personne que je connais. Maintenant, dans le compagnon politique, il peut y avoir des divergences. Je pense qu'ils ne se sont pas entendus avec le président sur comment il fallait aborder ces élections dans le département de Ziegenchor et qu'il n'a pas accédé aux propositions faites par le président. Ce sont des propositions qui ne l'agréent pas et il a la liberté et je pense qu'il a usuté de cette liberté-là de rompre le partenariat politique qui existait entre nous et lui. Je pense qu'on ne peut que lui souhaiter bon vent, même si c'est regrettable. Mais je suis d'avis qu'on se retrouvera après les élections locales. Et vous ne craignez pas une alliance son co-baldée ? Non ! Ça discute déjà, dit-on. Moi, je ne comprends pas en politique parfois les gens comment on peut être dans un mariage ici et se retrouver du jour au lendemain à être dans des fiançailles avec le pire ennemi de votre conjoint. Il faut être dans un débit du jour. Voilà ! Moi, je ne comprends pas ça. Donc, quand on me dit que c'est un problème de cohérence politique, c'est un problème aussi de loyauté. Vous ne pouvez pas avoir une rupture ici et pouvoir... Non ! Il faut quand même la politique. C'est un certain nombre de valeurs, c'est un certain nombre... Il faut une cohérence dans les actes. C'est-à-dire que les choses, les décisions ou les positions ou les postures doivent se faire sur la base de principes de valeurs. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous êtes... Qu'il y a des divergences pour des questions de poste ou de positionnement qu'il faut forcément aller s'allier avec l'ennemi de votre... Avec l'ennemi de votre ami. Je pense que, quand même, moi, ça... Je ne sais pas, j'attends de voir est-ce qu'il y aura une matérialisation de... Parfois, c'est le réel politique. Peut-être le réel politique. Oui, mais... Je veux dire, à une semaine, des gens qui étaient censés être en opposition, et qu'ils... En une semaine, qu'ils soient capables d'être ensemble, d'aller ensemble et de construire une liste ensemble et de construire un projet de développement local... Vous soupçonnez alors comme Benoît Sambou que des discussions avaient liées bien avant peut-être ces investitures ? Ah oui, s'ils... Évidemment. S'ils arrivent à s'entendre en une semaine, c'est parce qu'ils étaient en contact. Ça, c'est clair. Des alliés aussi redouteraient des tentatives d'affaiblissement de la part du président Salle au profit de l'APA. Vous pensez qu'ils ont raison aussi de réfléchir comme ça ? Non, c'est... Les investitures, par exemple, dans beaucoup de localités, il y a eu des remplacements de socialistes par des apéristes, à Kafrine, par exemple. Mais il y a eu aussi remplacement de socialistes, remplacement d'apéristes par des socialistes à Kafrine en même temps. Le président du conseil départemental de Kafrine, c'est Adam Odiouf. Donc, il est remplacé par un socialiste. Donc, lui, il passe à la trappe. Donc, c'est une question de jeu de chaises musicales parce que, vous savez, c'est des questions d'équilibre. À Kafrine, vous aviez le président du conseil départemental qui était de la paire et le maire de la ville de Kafrine qui était de socialistes. Donc, c'est juste... Mais les enjeux de la commune et du département ne sont pas les mêmes. Il faut le connaître aussi. Oui, mais aujourd'hui, non, en termes de développement, il y a plus à construire au niveau du département de Kafrine pour moi. Aujourd'hui, au niveau du département de Kafrine en termes de développement local parce que c'est l'instance où on pense le développement. On pense le développement de façon globale du département. Donc, je pense que c'est une... mais je reviens sur le sens de votre question parce que je comprends le sens de votre question mais c'est les adversaires qui utilisent ça. Je pense que nous sommes dans une coalition très équilibrée. La coalition, quand même, il faut reconnaître que cela fait 10 ans que la coalition existe. Quand même, c'est un record dans l'histoire des coalitions au pouvoir dans notre pays. il y a eu des viletés, des arbitrages parfois pour... et des discussions pour arriver à des accords. Beaucoup de négociations aussi. Beaucoup de négociations. Mais je pense que globalement, globalement, même si l'affaire est la locomotive de la coalition, c'est normal parce que l'affaire et le parti qui est la locomotive de la coalition au pouvoir, c'est normal qu'elle dirige et c'était le cas d'ailleurs. Qu'elle se taille la part du lion. Non, pas qu'elle se taille la part du lion. Mais je pense que pour l'essentiel, l'arbitrage est équilibré et on a donné, on a laissé à... prenez le département de Mbourg. On a laissé toutes les collectivités à nos alliés. Le parti socialiste garde-signants, garde-Jas, garde-Nguényen, l'AFP, pareil, garde ses mairies, prenez le département de Nyoro. L'AFP garde toutes ses collectivités locales. Il n'y a que la commune de Mboro et tout ce que l'AFP avait, que ce soit le PS ou l'AFP, qui est parce que Nyoro, c'est un fier de Mustapha Agnès, vous n'entendez aucun problème. Au contraire, au contraire, c'est les militants de Makissal, c'est les responsables de Makissal. Moi, j'ai des amis ce matin de Kurma Diabel qui protestaient parce qu'en fait, on leur a demandé de laisser le doyen Alioukabe rempli, de laisser la commune à Mustapha Agnès. Donc, ça, c'est une question de lecture. Si je viens à Tchès, autre grille de lecture à Tchès, mais l'appel est sacrifié. Vous avez aujourd'hui, tous mes amis de Tchès sont un peu malades. Est-ce qu'on en parle ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au profit du Réoumi, je veux dire, aujourd'hui, vous avez les trois communes de Tchès, les trois communes de Tchès, la ville de Tchès qui est laissée aux Alliés. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est Réoumi qui s'est tapée ? C'est l'allié qui s'est tapée la part de Lyon dans le département de Tchès. Donc, en fait, c'est les gens, évidemment, nos détracteurs et nos adversaires ont intérêt à mettre le bordel où en mâle notre coalition. Mais c'est pas... En fait, quand vous analysez et vous allez en profondeur dans l'analyse, quand vous allez en profondeur, vous voyez que ça, ça nous résiste cette analyse-là que l'appel s'est taillée la part de Lyon, la part de Lyon ne résiste pas à l'analyse. Effectivement, il y a des zones où la paire est très forte dans le Fouta, normale, mais les zones où l'opposition ou les alliés, les zones où les alliés étaient très fortes, vraiment, le président a été très raisonnable et équilibré. moi, je peux vous faire la lecture que ce soit à Pologne, dans le département de Kébemère, dans le département de Kébemère, toutes les mairies occupées par... Qui a été désigné président du conseil départemental ? Mon grand frère Moudi Diagne Fada. La commune de Darumoussi a été laissée à Moudi Diagne Fada. Ça n'a pas été repris. Vous allez à Thies parce que là, c'est son fief. Donc, ça a été laissé et ces positions-là ont été laissées aux alliés et c'est la paire qui râle si vous allez dans le département de Kébemère. Quand vous allez dans le département de Thies, c'est la paire qui râle. Quand vous allez dans le département de Nioro, c'est la paire qui râle. Donc... En somme, le président Makissal a été juste dans ses choix. Je pense qu'il a été juste et équilibré malgré les procès d'intention dans ses choix. Maintenant, il y a quelques zones, effectivement. Le rapport de force, même si la collectivité est occupée par le PS ou par un allié, le rapport de force est pour la paire. Donc là aussi, on ne peut pas... Vous ne pouvez pas arriver dans une localité où même si le maire est PS ou un allié, qu'il est à 20% des sondages et que le candidat de la paire est à 80% et on reconduit celui qui est le plus impopulaire. Je pense que les choix du présent ont été justes et équilibrés. Je prends exemple, encore une fois, des départements de Kébemert, des départements de Nioro, des départements de Tchess où, effectivement, c'est les militants de la paire qui respectent parce que c'est les alliés qui ont été reconduits dans ces départements-là au détriment des responsables de la paire. Prenez même le cas à Dakar au Parcel Mousasi qui est un allié qui a été reconduit. Prenez le cas à Pekin où Amadou Diara qui est un allié qui a été reconduit. Vous prenez les mairies à Dakar, Grand Dakar, Jean-Baptiste Diouf qui a été reconduit. Padua qui est un socialiste. Padua, Bande Diop qui est un socialiste qui a été reconduit. Alindoï a été reconduit. Donc, pour l'essentiel, je l'ai dit à l'entame de l'émission, le principe c'était la reconduction des mères sortantes. Et 80% à 90% des mères sortantes ont été recondues. Donc, il ne faut pas qu'on fasse le focus quand même sur les 5 ou 10% de changements parce que simplement ce qu'ils font le focus sur ça c'est pour mettre le feu dans notre coalition. Mais vraiment, je pense que les arbitrages ont été faits globalement dans le souci de justice, d'équité et de garantie de l'équilibre de la coalition. Vous confirmez que ces choix aussi sont fondés sur des sondages ? On parle de 166 commandités en direction des locales. Évidemment, le président a différentes sources de renseignement. Il est évident que ces choix ont été faits sur la base de sondages, sur la base de renseignements, sur la base de différentes méthodes de mesure de l'opinion. Ça, c'est clair. Et vous êtes optimiste aussi face à cette opposition qui peut faire mal ? Yévi par là, Wallou, de l'autre côté ? Non, vous savez, pour moi, l'opposition, ce n'est pas Yévi, ce n'est pas Wallou. Pour moi, l'opposition, à moins que ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ces organisations. L'opposition, c'est de deux ordres. Le premier, c'est les populations, c'est la demande sociale. C'est d'avoir un message clair et convaincant vis-à-vis des populations. Je pense que c'est là le premier défi, notre premier adversaire, c'est de convaincre nos concitoyens. Le deuxième, c'est l'unité et la cohésion. Je pense que si on arrive à avoir un discours, un propos convaincant à l'endroit de nos compatriotes, à garantir notre unité et notre cohésion, nous allons faire d'une bouchée l'opposition parce que l'opposition sénégalaise, en tout cas, ce qu'on appelle l'opposition sénégalaise que je vois, c'est des organisations qui n'ont pas beaucoup de présence sur le terrain, pas un programme politique, mais pendant ces trois dernières années, nous avons vu des gens essayer de se positionner par la culture de la violence, par les injures, par l'irrévérence envers les institutions de la République. Je pense que ça, ça ne peut pas constituer un programme politique et ce n'est pas une attitude qui peut mobiliser les Sénégalais ou se traduire en vote. Le Sénégalais est quelqu'un de très discipliné, le Sénégalais est quelqu'un du centre et l'opposition, je pense, n'a pas eu le bon positionnement. nous avons eu une opposition extrêmement extrémiste en confondant radicalisme, radicalisation et pertinence, l'impertinence parfois mal placée et donc ce n'est pas ces gens-là, je pense, aujourd'hui qui peuvent constituer une menace. La menace, elle est à l'interne. c'est la cohésion par rapport à la nature de l'élection. Pour les gens, c'est pour ça, moi, je dis les maîtres mots, c'est la solidarité, c'est l'engagement, c'est la sincérité dans ce que nous faisons. Il faut le faire pour le président de la coalition, pour l'intérêt de la coalition parce qu'il ne faut pas jouer avec cette élection-là effectivement pour permettre à des gens qui ne sont pas suffisamment représentatifs de pouvoir gagner sur la base des divisions et du manque d'engagement de nos responsables. Hassan ? Alors, vous mettez le doigt sur la nécessité d'une cohésion interne, mais au sein de la paire, nous avons un souci à ce niveau également. Nous avons vu l'image que les gens renvoient, surtout les Yakhambay, quand ils répondent à Mohamed Saleh, quand on entend Mambay Nya s'attaquer à Abdelhajoufshar. Donc, il y a un souci aussi à votre niveau, au niveau de la paire. La menace est réelle. La menace aussi, voilà, ce genre de propos, voilà, on dirait qu'il y a un manque de discipline interne. C'est une pré-pation, une image que la paire envoie aussi parfois. Pas tous les APU, c'est nous. Je suis d'accord, je suis d'accord que nous devons travailler à avoir une cohésion. Depuis tout à l'heure, je parle de cohésion. Nous devons... Vous dites que le premier ennemi, le deuxième ennemi, c'est justement ce problème de cohésion. Absolument. Et je suis parfaitement d'accord. La solidarité, quand vous êtes militant d'une organisation politique, vous devez être solidaires. La solidarité est une valeur extrêmement importante dans le militantisme. Donc, vous êtes militant, il faut de la solidarité, il faut du respect, il faut de la cohésion. Moi, je ne vais pas commenter les propos des autres sur les propos qui sont tenus. Mon propos, c'est que nous devons veiller à l'image que nous renvoyons à l'opinion. Nous devons tenir des discours responsables et respectueux vis-à-vis de nos compatrières. Parce qu'en définitive, toutes les responsabilités, tout ce que nous pouvons dire, les responsabilités que nous avons, nous les avons sur la base de la confiance d'une seule personne. Et cette personne-là, c'est cette personne qui a la confiance des Sénégalais et qui a pris chacun une parcelle de pouvoir ou de compétence qu'il a à confier. Il faut que les gens oublient, n'oublient pas en toutes circonstances comment ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. Il ne faut pas, il faut s'armer, il faut être quand même humble. L'humilité est extrêmement importante quand vous exercez des responsabilités d'État. parce que vous agissez, vous parlez au nom et pour le compte de vos compatrières. Qu'est-ce que vous avez de mieux et de plus que vos compatrières ? Que la confiance du président, la proximité du président. Rien de plus. Et donc, il faut savoir raison garder. Donc, je pense que nous devons... Maintenant, les gens peuvent exprimer, moi je suis... Les gens peuvent exprimer leur opinion. Ils sont libres d'exprimer leur opinion. Mais l'essentiel que ça se fasse dans le cadre d'une discipline de parti. Et ça, le président doit quand même veiller à ce que... Et ça, c'est un appel que je fais. On doit veiller à ce qu'il y ait plus de cohésion, plus de cohérence dans le discours. Évidemment, le président est dans des charges extrêmement lourdes, mais les responsables doivent avoir raison garder. Alors, je rebondis sur les sondages. À quel résultat vous attendez-vous puisque le premier ministre Mohamed John nous avait déjà donné le résultat de la présidentielle précédente. Que disent les sondages pour ces locales ? Nous, nous pensons que nous allons gagner plus de trois quarts de localités. D'accord. Mais les grandes villes... Le problème, non, je sais, peut-être les grandes villes, Dakar, tout ça, Thiers, voilà, Zigenchor, tout ça, Touba, Saint-Denis, Kaolat. Oui, ça sera un peu moins discuté. Oui, non, bon, évidemment, l'objectif, c'est de gagner les trois quarts des collectivités. Nous étions, je pense, à 450 collectivités locales. Il faut garder, c'est plus de, c'est 420, je crois, pour arriver à 450, 5 collectivités locales. Nous allons travailler pour atteindre cet objectif politique. Évidemment, les grands centres urbains ont toujours été disputés. les centres urbains sont toujours disputés. Mais aujourd'hui aussi, nous travaillons vraiment à faire en sorte de gagner l'essentiel des grands centres urbains. Parce que si nous arrivons, comme la présidentielle, à gagner les départements de Pekin, de Guédiaway, de Rufus, de Dakar, il restera évidemment le département d'Ombaké et nous avons bon espoir que nous pourrons gagner le département d'Ombaké. Mais je pense que nous pouvons faire quand même d'excellents résultats. Si on arrive avec 40 à 42 départements, ce sera un excellent résultat. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le grand oral sur EMI-FM et nous recevons M. Abdouhafour Touré, directeur général de la CIGS-SA, membre aussi de la TASC-Force républicaine. Hassan, on enchaîne. Moi, je voudrais rebondir sur la question des remous au sein de la paire. Est-ce que vous ne pensez pas que certains qui s'agitent préparent déjà l'après-Makissal ? Parce que le contexte de ces élections est différent des locales de 2014. Makissal, normalement, en est à son dernier mandat. S'il ne compte pas en briguer en troisième, est-ce que aussi, ce contexte-là n'explique pas un peu les remous au sein de la majorité, notamment de la paire ? Non, moi, je pense que les remous s'expliquent simplement par les enjeux de l'élection. C'est une élection locale où les gens considèrent qu'ils ont beaucoup travaillé, qu'ils ont suffisamment de ressources politiques et autres pour briguer, pour gérer leur collectivité. Pour moi, c'est ça. L'après-maquis, moi, je n'y pense pas, je n'y songe pas encore. Vous, peut-être, mais d'autres aussi. Oui, mais ceux qui y changent ou ceux qui pensent que de ces élections-là, ils pensent à leur avenir personnel, ils se trompent totalement. Mais vraiment, totalement. Il faut être d'une inculture politique. Il faut vraiment être d'une inculture politique en passant que oui, moi, je pense à mon avenir politique. Non, l'avenir politique, la carrière politique, c'est un processus. Les vrais acteurs politiques, ils ne perdent pas de vue les enjeux. Ce n'est pas sur ces enjeux-là, sur l'élection d'une mairie, l'élection à une mairie et autre qu'on fabrique ou qu'on consolide son avenir politique. L'élection locale est une chose. Je l'ai dit encore une fois et ça reste une élection locale. La réalité, elle est locale. L'élection présidentielle de 2024 est une autre chose. C'est une réalité qui n'est pas encore là. Il y a même une autre élection entre les deux. Donc moi, un vrai homme politique et un bon homme politique, il prépare échéance après échéance. Aujourd'hui, il s'agit de préparer les élections locales. Travaillons à gagner les collectivités locales à avoir une majorité confortable. Ensuite, travaillons dans la cohésion pour les élections législatives. Et ensuite, lorsqu'on sortera les élections législatives, à partir de ce moment-là, on pourra mettre en perspective l'élection présidentielle. Mais tu ne peux pas enjamber les élections locales, les élections législatives pour aller sur des élections. En tout cas, pour tous nos camarades qui pensent ainsi, je dis bien, c'est parce qu'ils n'ont pas de culture politique. Parce que de l'élection présidentielle de 2024, il ne faut pas penser que la réalité du 24 janvier 2022 va impacter sur le résultat ou sur le comportement de ce qui va se passer à partir d'avril 2024 après l'élection présidentielle. Donc, personne ne peut anticiper politiquement sur ces événements-là. Donc, concentrons-nous sur l'événement. En tout cas, pour nos camarades, je ne veux pas aller au rond, plus en fond de eux, pour nos camarades qui pensent à eux, le message que je leur lance c'est que l'enjeu dépasse les personnes. Le Sénégal est dans un tournant, est dans un processus de recomposition politique. Par contre, nous sommes dans un processus de recomposition politique. Les cycles politiques sont des cycles de 10 ans. Il y a un cycle politique qui a été ouvert en 2012, mais le cycle de 2012 est un cycle qui va se fermer. Et les élections locales, ma conviction même, les élections locales ferment un cycle politique. Ma conviction, moi, c'est que les élections locales ferment un cycle politique et il y a un nouveau cycle politique qui va s'ouvrir à partir des élections locales et qui sera un cycle sur 10 à 15 ans. Et donc, c'est ça la vraie lecture des élections, c'est mettre en perspective parce qu'un cycle politique à peu près, c'est 10 ans. Aujourd'hui, quels que soient les résultats des élections locales, il y a un nouveau cycle politique qui va s'ouvrir après les élections locales. Et ce cycle-là, un cycle politique, ce n'est pas un cycle sur deux ans ou ce n'est pas un cycle sur trois ans. Un cycle politique, c'est à peu près 10 ans. Et donc, les gens qui vont être des acteurs majeurs dans le système politique sénégalais, c'est les gens qui comprendront les enjeux post-2022 et qui arriveront à avoir le bon positionnement, la bonne attitude, le bon discours et l'engagement qu'il faut pour notre pays. Hassan, peut-être, ça nous plonge sur son avenir politique ou ses ambitions ? La violence d'abord, ensuite on verra sur son avenir. Parce que quand même, c'est vrai, on va entrer dans un cycle de pré-campagne, on y est presque pratiquement d'ailleurs avec ce qui s'est passé déjà, bien sûr, entre les partisans de Doudouka et de Ousmane Sanko, c'était regrettable. Les gens s'inquiètent pour cette élection à qui les gens donnent une certaine envergure nationale, vous l'avez souligné tantôt. Est-ce que, quel message avez-vous envie de lancer aux différents états majeurs politiques et surtout aux gens de la paix aussi, de la coalition Bernaud ? Pour tous les acteurs politiques, nous n'avons aucunement intérêt à la violence. Nous sommes un peuple pacifique. La politique, c'est un espace, le champ politique est un espace de confrontation des idées. Avec des échanges propagmatiques, offre à donner aux populations, il n'y a pas besoin de violence. Je pense que nous devons tous, quel que soit l'enjeu dans les différentes collectivités, être animés par le souci de la paix. Cultiver la paix, cultivons la paix. Moi, je donne vraiment, c'est cet appel-là que je lance à tous les acteurs, que ce soit en Casamance, que ce soit au Fouta, que ce soit dans le centre du pays, que ce soit ici à l'Ouest, à Dakar, que nous travaillons pour avoir une démocratie civilisée. La violence, c'est l'arme des faibles. C'est vraiment en politique. Useter de la violence en politique, c'est pour les faibles. Et si vous n'avez pas d'argument, et la politique, si vous n'avez pas d'argument, vous n'avez pas votre place dans la politique. Et il y a une valeur essentielle en politique qu'on commence à oublier, c'est des valeurs de dignité, c'est d'élégance. il faut qu'on revienne, il faut être extrêmement élégant dans le rapport politique. La politique, c'est un rapport de force. Soit vous êtes majoritaire, vous gouvernez, ou vous êtes minoritaire, vous êtes gouverné. Mais il faut accepter les règles. Aussi bien quand vous êtes du pouvoir, il faut accepter les règles, la liberté à l'opposant de s'opposer et de ne pas être d'accord et de manifester son désaccord. Mais lorsque aussi vous êtes dans l'opposition, vous devez accepter que le pouvoir a la majorité et la confiance de ses consoyeurs et conduit la politique gouvernementale ou au niveau local. Donc, à part de ce moment, si on respecte les règles du jeu, nous n'avons pas besoin de violence, nous n'avons pas besoin vraiment de biceps dans les échéances à venir. Alors, on en vient à votre avenir politique. On ne vous a pas trop entendu dans ces locales. Peut-être certains de vos partisans s'attendaient à ce que vous soyez candidat à la candidature à Gédioua et naturellement votre base politique. Qu'en est-il des ambitions de Abdou Raffaou Touré ? Mais écoute, moi je le dis partout, moi j'ai la chance d'être dans la politique depuis plus de... depuis maintenant pratiquement 25 ans puisque j'ai fait mes classes dans les mouvements étudiants, le mouvement de jeunesse aujourd'hui dans le mouvement des cadres où je fais la politique au niveau national. J'ai une implication à la base depuis un certain nombre d'années. Moi, mon avenir politique n'est pas lié à la... à l'issue de ces élections locales. La politique, c'est une question de contexte, de circonstance. Moi, mes ambitions, je l'ai dit et je ne les cache pas, moi j'ai toutes les ambitions à Guédiouaï. Ça fait très longtemps que je suis là. Maintenant, est-ce que j'étais candidat ou moi pas entendu candidat à la candidature ? Parce que j'avais la compréhension que je ne devais pas entrer dans ce jeu-là. Moi, naturellement, il y a des candidats à la candidature, il se signale. Moi, je n'ai pas besoin de me signaler. Je n'ai pas besoin de signaler que j'existe, que je suis là. Je pense que moi, j'ai un engagement militant indéfectible avec le président Macky Sall. C'est le choix lui revenu. Il y a un principe qui a été arrêté. Moi, et Racine, parce que moi, je milite à Wahedan Nimzat. Donc, la politique, c'est des réalités. Je milite à Wahedan Nimzat, je suis présent à Wahedan Nimzat. J'essaie de faire de mon mieux pour animer et en tenir la base politique que j'ai. Mais, vous ne pouvez pas, je le disais tout à l'heure, la politique, c'est des valeurs. Et moi, je crois à ces valeurs-là. Vous ne pouvez pas avoir un frère de parti, un ami de parti qui est maire sortant, qui a le droit de défendre son bilan et vous lui dites, bon, je vais vous arracher ce que vous avez. Et ça aussi, c'est une réalité. Et moi, je ne conçois pas la politique comme ça en regardant que mes intérêts, que mon agenda. Et donc, même en étant disponible pour Wahedan Nimzat, disponible pour les populations de Wahedan Nimzat, c'est pour ces raisons-là qu'on ne m'a pas trop entendue parce qu'évidemment, il y avait une volonté et une ligne qui a été tracée dès le départ et une volonté du président de reconduire pour l'essentiel dans les collectivités locales les maires sortants. Et c'est ce qui a été fait. Et donc, moi, sachant ça, depuis très longtemps, parce que je pense quand même avoir le privilège d'être un peu informé des orientations à prendre. Et donc, comme j'ai été très tôt briefé par rapport à cette option de reconduire pour l'essentiel les maires sortants, je pense qu'il n'était pas important, en tout cas, si j'ai un engagement sincère pour un combat victorieux, à cultiver et à semer la division dans la commune ou dans le département en sachant qu'après, il sera très difficile de recoller les morceaux. C'est ce souci-là que j'essaie d'avoir d'être un responsable je ne sais même pas éviter moi la répétition de dire un responsable responsable voilà un responsable responsable parce que voilà un responsable responsable parce que vous savez, parfois nous n'avons pas l'attitude qui s'y est nous autres responsables lorsqu'il s'agit de choix de postes et autres. Donc, et encore que moi, encore une fois, j'ai dit j'ai une carrière nationale politique, j'ai une carrière locale, il y a effectivement quelque chose à construire et à consolider au niveau local je suis totalement présent et je pense que si on a dit qu'on fait confiance au présent il faut rester jusqu'au bout de cette logique-là. On aurait aimé faire le point sur l'émission de la CIGIS et ça, ça ne met le temps de le permettre pas la politique l'emporte oui, le contexte l'explique nous refermons ainsi ce grand oral M. Abdou Raffour Touré merci d'avoir été l'invité ça a été un plaisir de vous recevoir. Mais le plaisir est partagé c'est toujours un plaisir de vous voir et d'échanger avec vous je salue tous les auditeurs et auditrices de Réomy FM et je dois pour rester dans le sillage de la dernière question féliciter je pense qu'aussi la politique c'est ça c'est les règles d'élégance le maire sortant de Wachina Nimzad Racine Tala qui a été recondue en tout cas désigné candidat pour être recondue à la tête de la municipalité et donc aujourd'hui je lance un appel à la mobilisation de de tous les militants responsables des populations de Wachina Nimzad pour donner la majorité municipale à la coalition au pouvoir à la coalition Bernon-Boc-Yakar parce qu'en définitive nous sommes une équipe nous allons travailler en équipe parce que moi c'est ça ma conviction maintenant nous sommes tous interdépendants interchangeables aujourd'hui c'est lui demain peut-être c'est nous nous le souhaitons donc il faut travailler pour gagner à Wachina Nimzad et à Guedroï donc voilà c'est ce que je voulais dire c'était une petite brèche au moins pour que je lance aux populations de Wachina Nimzad qui me calmer peut-être vos militants aussi non parce que vous savez c'est important les gens j'ai entendu l'appel de certains segments de la population de Wachina Nimzad j'ai entendu l'appel de certains militants j'ai entendu l'appel des parents des amis mais je dis que moi je suis dans un cadre normé et partisan et lorsque vous êtes dans un cadre partisan vous acceptez quand même les règles du jeu vous ne pouvez pas dire que je suis dans le cadre mais dans le cadre partisan je suis dans une organisation et je ne respecte pas les règles de l'organisation moi je ne suis pas de cette nature c'est pour ça j'appelle tous mes amis militants sympathisants à comprendre qu'une décision le choix est difficile mais le choix est logique et cohérent d'accord ils peuvent avoir leurs souhaits mais une fois que le choix du chef est fait nous devons tous nous mobiliser pour que ce choix soit un bon choix et donc moi je travaille à cela et j'appelle tous mes amis à leur dire que nous avons le temps il faut persévérer continuer à travailler quand même je les remercie pour ce soutien là mais je leur lance encore une fois un appel pour une grande mobilisation pour être présent et pour faire gagner notre coalition c'est le mot de la fin merci d'avoir été l'invité de ce grand oral vous êtes le directeur général de la CGSA aussi membre de la tasque force républicaine merci pour la disponibilité Hassan merci merci Fatou le plaisir est partagé et merci à monsieur le directeur général pour toutes ces précisions merci à Djaou Diallo pour la mise en ordre de ce grand oral que vous pouvez réécouter lundi à 18h l'émission sera aussi disponible sur Réomy officielle notre chaîne sur Youtube merci à Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité et devant ce micro c'était Fatou Tiamgoum toujours avec un grand plaisir on se retrouve samedi pour un autre grand oral avec un autre invité passez un très bon week-end merci à Djaoui